Alors, comment ça se passe ? Fatigué aujourd'hui. On a reçu beaucoup de messages. D'abord, bonjour à tous. Zak Mouikassa, fondateur de Mouikassans. Merci à tous les anciens, tous qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, comment ça se passe ? Moi, je vais très bien. Ça se voit. Aujourd'hui, on a reçu beaucoup de messages. C'est notre jour où on répond aux messages. On essaiera, à la mesure du possible, de décortiquer certains. Avec votre aide, évidemment, votre expertise, votre assistance. Comme je le dis toujours, nous sommes une communauté de réflexion. Nous avons besoin de votre implication, vos commentaires, votre opinion est nécessaire pour apporter un plus à ces personnes qui nous écrivent. On y va. Aujourd'hui, on a reçu un message de Tatiana. Donc, Tatiana est guadeloupéenne. Bonjour à nos amis des Antilles. Bonjour à vous, Haïti, Martinique. On est ensemble. J'en profite pour dire bonjour à nos amis de Comores, Mayotte, Réunion, Seychelles, Madagascar. Et aussi Djibouti. On n'en parle pas beaucoup. Vous êtes la bienvenue. Nous sommes ensemble. Nous sommes frères. Donc voilà. Tatiana a écrit un long texte. J'essaierai d'être très bref. En tout cas, tirer l'essentiel. J'espère qu'on pourra chacun en tirer quelque chose de très intéressant. Bonjour, Tonton Zak. Je suis Tatiana, guadeloupéenne. Et ça fait deux ans que je sors avec un Congolais. Nous avons partagé ensemble des moments très intéressants. Mais depuis nos débuts, j'ai remarqué que mon homme a toujours eu des problèmes sérieux. Des difficultés d'argent, des problèmes de nourriture, des problèmes de loyer, des problèmes des charges. Et j'ai essayé de mon mieux de lui apporter tout ce que je pouvais. En prenant soin de son loyer, de sa nourriture, de ses charges d'électricité, son téléphone, c'est moi qui l'ai acheté, sa télévision, c'est moi qui paye, son internet, sa connexion et tout. Depuis un temps, j'ai remarqué qu'il ne fournit aucun effort pour se reprendre. Ça fait un moment, il a eu beaucoup d'interviews, beaucoup d'opportunités d'emploi qui, d'après lui, n'ont pas été à la hauteur de ses attentes. Mais je remarque qu'il a développé un certain laxisme. Il n'est clairement pas intéressé à le travail. Il ne fournit aucun effort pour s'améliorer. Il passe tout son temps devant la télévision en train de jouer aux jeux vidéo. Il connaît par cœur les jeux qui ont été développés récemment, même pendant cette période très compliquée. Il m'a aussi demandé si pas obligé de toujours l'assister en tout ce qui concerne sa famille au pays. Je me retrouve chaque fois en train de dépenser plus de la moitié de mon argent à investir dans un chantier que je ne connais pas. Apparemment, c'est toujours sa soeur qui est malade, sa cousine qui a des problèmes de vision, sa nièce qui a besoin d'argent ou sa tante en train de mourir. Je commence à en avoir marre. Je ne comprends plus rien. Il va très souvent voir ses membres de famille ici aux Etats-Unis. Et quand il va voir ses membres de famille, je ne suis jamais avec lui. J'ai l'impression qu'il a honte de moi. Il ne me présente à personne. Je ne connais personne. Je dois dire personne ne me connaît. Parce qu'apparemment, tout le monde le connaît. Je ne sais plus trop où regarder ou sur quoi me fier. J'ai besoin d'en être en temps à que. Dois-je continuer à payer son téléphone, son internet, sa télévision, ses habits, lui donner de l'argent de poche à son âge et encourager le fait qu'il reste à la maison en train de jouer aux jeux vidéo jusqu'à 2h du matin, chaque jour. Il va souvent à Dallas les soirs, les week-ends pour voir les membres de famille. Des membres de famille que je n'ai jamais vus. Des membres de famille qui ne sont jamais là quand on a besoin d'assistance. Curieusement. Ça fait un moment qu'il vit avec moi. Il ne pouvait plus subvenir à ses propres besoins alors je lui ai demandé de venir habiter avec moi. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il ne fournit aucun effort pour se reprendre. Je me demande si c'est moi qui ai un problème ou peut-être moi qui ne comprends pas. Suis-je peut-être un peu trop dur de penser qu'il devrait déjà commencer à subvenir à ses propres besoins ? Suis-je hors de réflexion à penser que je ne devrais pas toujours être la personne qui envoie de l'argent chez lui au Congo ? Pour payer la maison, pour soigner les enfants, ses nièces, ses cousines que je n'ai jamais vus ? Serait-il injuste de ma part de demander de se lever comme un grand garçon et de faire ce qu'il a à faire ? Je ne sais plus quoi penser. Je suis celle qui cuisine, celle qui nettoie, celle qui fournit tous les efforts possibles à la maison pendant qu'il est là assis sur le canapé en train de jouer à son jeu vidéo préféré que j'ai payé avec mon argent. Ça fait trois semaines qu'il me met la pression, me demandant 3000 dollars pour financer un projet personnel. Un projet que je n'ai pas compris du tout. Et il est fâché, il s'énerve. Il me dit que je ne fournis aucun effort pour apporter de l'aide à sa famille au pays. Il n'est pas venu ici pour perdre son temps. Il n'est pas venu ici pour s'amuser. Il est venu pour bosser et aussi trouver quelqu'un qui l'accompagnerait, qui l'aiderait à réaliser ses objectifs de vie. Dont apporter assistance à sa famille. Tatiana, d'abord je voudrais te dire merci. Merci pour la confiance que tu me fais. Merci pour le courage d'avoir exprimé ton désir et ton souci. Félicitations, tu es une fille bien. Ça je dois le dire. Tu es vraiment une fille bien. Tu as un grand cœur. Dépenser son argent personnel, après avoir bossé dur aux Etats-Unis, pour apporter assistance à une personne que tu as rencontrée à peine, pour payer son loyer, acheter son téléphone, payer sa télévision, sa banque. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut lire sur le commentaire, le commentaire de tes grandes sœurs. Surtout celles qui sont nées en Afrique. Très peu ne feront pas. Elles ne feront pas ce genre d'histoire. Et ce n'est pas parce qu'elles sont méchantes. Ne t'en fais pas. Pour elles, beaucoup c'est par expérience. Tu sais, on ne prouve pas son amour pour une personne à travers des biens matériels. Je comprends tout à fait. Il est clair que tu es vraiment amoureux de lui. C'est une personne qui t'a certainement apporté certaines choses. Peut-être une personne qui a simplement couvert des trous que tu avais. Des blessures que tu avais. Tu sais, quelquefois on pense vraiment à aimer quelqu'un. Mais en réalité, ce n'est pas parce que cette personne a des qualités. Mais c'est seulement parce que cette personne nous a permis de traverser un moment obscur de la vie. Cette personne nous a aidé à nous reprendre, à nous retrouver. Et on développe beaucoup d'affections qu'on confond très souvent à l'amour. L'amour ne se prouve pas à travers ce que tu donnes sur le plan matériel. Je comprends que tu sois quelqu'un de bien, c'est clair. Tu as un bon cœur. Tu as un grand cœur. Tu veux aider. Tu es le genre de personne qui donne beaucoup de soi pour les autres. Malheureusement, je dois aussi te dire que la plupart de personnes qui font ce que tu fais sont blessées à la fin. La plupart en tout cas. Tu ne peux pas prouver l'amour, l'amitié, l'affection, quoi que ce soit. L'authenticité de ces choses auprès d'une personne à travers les biens matériels. Comme tu ne peux pas prouver que tu aimes ta mère en lui envoyant de l'argent, tu ne peux pas prouver à une personne que tu l'aimes ou justifier ton amour à travers les biens que tu lui accordes. Ça, c'est de la manipulation. D'abord, une personne que tu aides pendant deux ans de ta vie, il n'arrive plus à payer le loyer, il a des difficultés d'argent, il est complètement désordonné. Tu le prends chez toi pendant un temps, tu l'aides à se reconstruire. Au lieu de profiter de cette opportunité pour s'améliorer et trouver un job, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là, comme tu le dis, tout le temps en train de jouer à un jeu vidéo bidon pendant toute la journée et la soirée. C'est vraiment ça que tu veux pour ta vie ? Malheureusement, il y a de ces personnes qui ont besoin d'aide, de tremplin pour se reprendre. Et c'est vrai, ils se reprennent et reprennent leur direction. Il y a aussi de ces gens, quand tu leur offres de l'aide, de l'assistance, ils oublient complètement leur propre responsabilité. Tu es l'enfant des gens, Tatiana, tu n'es pas baby-sitter, tu n'es pas sa mère, je suis désolé. C'est un grand garçon. S'il a pris l'avion, sortant du Congo, chaud là-bas, pour aller aux Etats-Unis chercher la vie, ça veut dire que c'est un adulte. Ce n'est pas ta responsabilité de payer son téléphone, de payer sa télévision, de payer son loyer. D'ailleurs, il vit avec toi déjà, sa nourriture, et laver ses habits et de faire tout ça. Si tu étais son épouse, ah là, ce serait différent. Est-ce qu'il t'a proposé en mariage ? Même ça, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui te prouve qu'après avoir donné tout ce qu'il te demande, il n'ira pas au Congo épouser une Congolaise ? Pour dire, ah, le poulet du village va épouser une Congolaise. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il le fera. Je dis, qu'est-ce qui te ferait croire qu'il ne le fera pas ? Parce que c'est clairement du chantage. Il te demande 3000 dollars. Pourquoi ? Où sont ces 3000 dollars à lui ? Pourquoi c'est toi qui es obligé de payer les prix de son incompétence ? Tu ne m'aides pas à assister ma famille. C'est de la manipulation. C'est pour te donner l'impression que tu ne lui sers pas à grand-chose. Que tu es égoïste pour que tu donnes de l'argent. Pourquoi donnerais-tu 3000 dollars pour un projet que tu n'as pas compris ? Ça n'a aucun sens. Quel genre de projet pourrait-il avoir chez lui s'il est incapable de gérer le projet présent qu'il est lui-même aux Etats-Unis ? Avant que la banque ne te donne de l'argent pour faire ton projet, tu dois prouver un projet déjà accompli ou des possessions à travers lesquelles elle justifie ton authenticité. Voilà pourquoi la banque ne donne pas son argent gratuitement à n'importe qui. Parce que n'importe qui pourrait prendre l'argent à acheter des jeux vidéo avec l'argent de la banque. D'abord, il faut dire à ce monsieur qu'il est temps de grandir. Ce n'est plus le moment, je comprends que le moment est un peu difficile, mais ce n'est plus le moment de faire la mère, la baby-sitter ou baby-sitteuse, peu importe, ce grand garçon avec qui tu es, qui te réclame beaucoup de choses certainement. À part l'argent, il faut qu'il se prenne en charge. Fais de toi une priorité. Il y a des moments où on aide. Quand quelqu'un est handicapé, a des difficultés et dans l'incapacité. Tu l'as déjà fait. Et il y a des moments où on regarde les choses en face. Tu n'as aucune assurance, aucun certificat, aucun diplôme de ce monsieur. C'est lui l'homme, après tout. Le deuxième message vient de Sophie. Je ferai vite, en tout cas, toucher l'essentiel pour ne pas perdre du temps. Après ma naissance, ma mère m'a abandonné chez une maman qui a pris soin de moi jusqu'à l'âge adulte. Cette maman était la meilleure amie de la grande sœur de ma mère. Ma mère étant une jeune fille très difficile à l'époque, elle était partie, sans nouvelles. J'ai grandi dans cette famille, j'ai été traité en accord avec tout le monde. Il n'y a jamais eu de favoritisme ou de difficulté. Nous étions bien dans une famille où il y avait beaucoup de filles et nous avons grandi en accord avec tout le monde. La maman qui m'a pris, qui était une femme mariée évidemment, a pris soin de moi exactement comme elle prenait soin de ses enfants. Solange, la fille de la maman qui m'a adopté, a trois ans de plus que moi. Mais nous avons toujours été en compétition. À notre jeune âge, c'était dans des petites choses, qui lit le plus vite, qui cuisine le mieux, qui fait le plus de travail à la maison. Mais en grandissant, c'était différent. C'était qui emmène les meilleurs garçons à la maison, qui côtoie les meilleures personnes, qui a un beau style, qui a des bonnes tendances. C'est arrivé à un moment où j'avais l'impression que sa mère lui donnait de l'argent pour aller acheter des habits pour prendre soin d'elle. Mieux qu'elle ne m'en donnait. Et cela a développé en moi un complexe d'infériorité et une haine quelque part. Et quand je lui ai demandé de l'argent pour faire de même, elle m'a dit qu'elle n'avait pas que ça à faire et qu'elle avait beaucoup de responsabilités à prendre en charge. Et cela m'a beaucoup énervé. Je me suis fâché. Mon attitude vis-à-vis d'elle n'était plus jamais le même. Tout avait complètement changé. Je m'étais senti comme un corps extérieur dans cette maison. J'avoue qu'un jour, je suis allé dans sa chambre et j'ai retiré de l'argent pour acheter des histoires. Je m'apprêtais à aller à une fête. À mon retour, la maman était terriblement fâchée. Elle m'a crié dessus. Elle m'a appelé tous les noms. Voleuse, impolie, insolent, manipulatrice. Et cela m'a énervé. Parce que les voisins avaient entendu que je suis parti. Pour toujours. À 18 ans, Solange est sorti avec Cédric. Un beau garçon du quartier. Il était beau, grand, intelligent et très intéressant. Tout à fait le contraire de Solange. Et des fois, je me demandais qu'est-ce qu'il trouvait en elle. Cédric était son premier homme. C'était le tout premier. C'est avec lui qu'il a partagé beaucoup de choses. Ça, je l'avoue. À chaque instant, elle n'arrêtait pas de parler de lui. De tout le mal qu'il lui faisait. De tout ce qu'il lui faisait subir dans leur relation. Aussi peu rile que ça paraissait. Solange et Cédric se sont séparés après beaucoup d'abus émotionnels, physiques et mortals. Cela l'a beaucoup marqué. Elle n'a jamais arrêté de parler de lui. Malgré les années. Elle n'a jamais arrêté de penser à lui. Pas nécessairement dans le but de la voir. Mais pour réitérer la souffrance, la douleur, la peine qu'il lui a causé. Aujourd'hui, Cédric est réapparu. Il a grandi. J'ai 28 ans. Il est ingénieur aéronautique. Toujours aussi beau. Aussi séduisant. Aussi grand. Aussi fort. Aussi palpitant. Il a montré ses intentions vis-à-vis de moi. Il ne m'a pas une seule fois demandé comment aller Solange. Je le sens venir. Moi aussi d'ailleurs. Solange était autrefois ma soeur. Mais pour dire vrai, elle ne l'a jamais été. J'ai seulement habité chez eux. Pendant un temps, un moment difficile de ma vie. Que dois-je faire dans ton zack ? Dois-je laisser passer cette opportunité aussi grandiose ? Avec un homme qui est mon style, mon genre. Le genre d'homme que j'ai toujours voulu. Une personne qui clairement montre ses intentions vis-à-vis de moi. Une personne qui me veut. Où dois-je rester là ? Cogitant sur le mal que ça pourrait faire à Solange. Qu'est-ce que ça pourrait bien lui faire ? Puisqu'elle a avancé dans sa vie. Elle a quelqu'un. Il sera bientôt marié. Sophie, merci pour le message. Merci pour le courage. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'abord, tu as dit que ta mère était une femme difficile. Elle t'a abandonnée petite à 7 ans. Auprès de cette femme qui était la meilleure amie de la grande soeur de ta mère. Celle qui t'aurait élevé à côté de ses enfants. Et tu as aussi souligné qu'elle t'a traité en accord avec ce qui était correct. Elle a été juste avec toi. À part les quelques fois où tu as senti peut-être qu'elle ne t'aurait pas donné de l'argent pour les amis. Et tout le bazar. Mais d'abord, je voudrais que tu comprennes que ça arrive à tout le monde. D'accord ? Même mes parents à moi m'ont refusé de l'argent. Si je n'étais pas leur enfant, peut-être que j'aurais dit de même. Ils m'ont refusé de l'argent pour acheter des amis parce que je ne suis pas leur enfant. Est-ce que ça veut nécessairement dire qu'ils ont refusé de me donner de l'argent par méchanceté ? Je ne pense pas. Tu as dit qu'on t'a bien traité. Pendant les moments difficiles de ta vie, on a été avec toi. On t'a traité correctement avec justice, avec amour qui a été. On t'a transféré la joie que tu n'avais pas. Tu trouves que la meilleure façon de payer cette famille, c'est de te mettre avec ce garçon ? Non, j'ai même oublié le nom. Tu as dit que Solange était ta soeur. En fait, tu réalises que tu as simplement habité chez eux. C'est maintenant que tu réalises que vous n'étiez pas soeur. Parce qu'il y a un Cédric à l'équation. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, avoir Cédric ? Même s'il était le meilleur homme du monde. Même s'il était Will Smith, ingénieur aéronautique et tout l'argent du monde. Qu'est-ce que ça vaut en rapport avec ce que toi tu as reçu ? Dès ton enfant, cette famille t'a prise. On t'a accepté. On t'a chéri. Cédric vaut tout ça. Même si Solange est passé à autre chose, tu dis qu'elle a un fiancé. Elle va bientôt se marier. Mais les valeurs, la justice, le caractère, ça te dit quelque chose ? Je comprends tout à fait que tu aies des douleurs, des blessures. Ce n'est pas facile de vivre loin de ses parents. Tu n'es pas la première personne. Beaucoup de personnes souffrent de ça. N'est pas à voir l'amour de papa ou l'amour de maman. Le problème ici, c'est quoi ? Ce n'est pas ce que toi tu as vécu. Le problème, c'est à qui tu veux faire payer le douleur de ta vie. Ça, c'est injuste. Cette femme ne t'a rien fait. Elle n'a jamais été injuste avec toi. Elle t'a traité comme sa petite soeur. Avec amour et sympathie. Elle a été là pour toi. Elle t'a soutenu dans tes travaux. Comme tu l'as expliqué. Pourquoi tu veux lui faire payer les prix des douleurs de ta propre vie ? Cédric n'est pas aussi intéressant que ça. Il n'est pas le seul homme qu'il te faut. Il n'est pas la seule personne qui te rendrait heureuse dans la vie. Et puis d'ailleurs, quel est ce genre d'homme qui voudrait une fille, ensuite vouloir sa soeur ? Tu penses qu'être soeur, c'est quoi ? Et si Cédric ne voulait de toi que pour faire du mal à son ange ? Et après te balancer par-dessus bord. Qu'est-ce que tu deviendrais ? Faire la paix avec les personnes qui t'ont aidé dans la vie. Ces mêmes personnes qui t'ont ouvert des portes. Qui t'ont accueilli chez eux. Qui t'ont traité comme leur enfant. Sois juste. Je comprends la douleur. Je comprends la peine. Cédric n'est pas une opportunité de vie. Il n'est pas la fin du monde. Qui veut détruire tout ce que tu as construit pendant toutes ces années. Avec cette famille. Les gens peuvent se faire du mal. Et réparer. Tu n'es pas obligé de tout détruire. De détruire tous les efforts par la maman de cette fille. Qui était la meilleure amie de la grande soeur de ta mère. Qui a pris charge de toi. Ne fais pas ça. Merci à vous les amis. Faites un commentaire. Peut-être que quelqu'un le dira mieux que moi. Je me retiens en tout cas. Faites un commentaire. Dites quelque chose. J'espère vous parler encore très bientôt. Au revoir.